bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication d'un masque aux normes afnor donc pour ceux que ça intéresse j'avais déjà réalisé une vidéo de ce genre pour la création d'un autre type de masque que je vous mettrai en insertion éventuellement sur le dessus de cette vidéo donc le masque afnor c'est ceci je vais vous montrer un petit exemple donc vous avez un pli comme cela et lorsque vous l'ouvrez ça donne ceci voilà donc je vais vous montrer maintenant la réalisation de ce masque donc pour ce faire vous aurez besoin de deux coupons de tissus de 21 cm par 21 donc ce sont deux carrés vous avez une face à motif et une face unis pour la doublure et vous aurez également besoin de deux élastiques de 19 à 20 cm de longueur plus il sera rigide et plus il faudra l'allonger en l'occurrence celui ci est très extensible donc du coup 19 cm me suffit simplement il faudra coudre vos deux tissus endroit contre endroit en laissant une petite ouverture d'environ 7 cm d'un des côtés peu importe lequel sauf si effectivement votre tissu à des motifs en l'occurrence il vaudra mieux laisser l'ouverture en dessous faites une couture à environ 5 cm du bord donc une fois la couture terminée vous viendrez couper les quatre côtés comme ceux ci une fois que j'ai découpé mes quatre côtés comme ceux ci je viens retourner mon ouvrage donc une fois retourné je prends un ustensile ou comme ceux ci vous pouvez prendre tout autre chose une paire de ciseaux par exemple pour faire sortir les angles ici je vais venir repasser mon carré pour justement faire les plis identiques au gabarit de la flore je vais utiliser une façon beaucoup plus simple que le gabarit parce que je ne l'ai tout simplement pas imprimé vous pliez une fois en deux et une seconde fois en deux et vous venez donner un petit coup de fer à repasser encore une fois et donc vous venez donner un petit coup de fer à repasser une fois que c'est repassé vous avez les marques comme ceux ci du fer à repasser vous retournez votre ouvrage vous prenez le pli du dessus et vous venez le rabattre je vous montrer je change d'endroit pour bien vous montrer vous prenez le pli du dessus que vous venez rabattre sur le pli suivant comme ceux ci vous donnez un petit coup de fer puis vous prenez le pli du dessous que vous venez rabattre également sur le dessus donc ça vous donne ceux ci et vous donnez également un petit coup de fer à repasser donc en le retournant vous obtenez ceci donc comme je vous le disais vous obtenez ceux ci face arrière et face avant vous allez maintenant faire un ourlet sur le dessus de votre masque arrêtez vous au niveau du pli du milieu comme ceux ci vous faites de même de l'autre côté moi je prends ceci pour écraser un peu mes plis ça mérite de sortir le fer à repasser à chaque fois idem ici en bas vous attrapez vos élastiques que vous allez venir coincer ici au niveau de l'ourlet je fais la même chose de l'autre côté et je vais donc venir procéder à une couture donc ici pour coincer mon élastique et ensuite tout du long je reviendrai ensuite de l'autre côté également pour venir coincer mon élastique je reviendrai ensuite de l'autre côté également pour venir coincer mon élastique voilà vous faites donc vous obtenez donc vous obtenez ceci votre élastique est coincé de chaque côté vous passez maintenant votre élastique sur le deuxième voilà pour obtenir ceci donc une fois que vous avez cousu vos ourlets de chaque côté vous allez venir piquer votre masque de part et d'autre pour pouvoir tenir les plis tout simplement donc ici et là vous obtenez ceci et je viens faire la même chose de l'autre côté voici le masque obtenu donc vous avez effectivement le pli là ici au milieu et de l'autre côté il se présente comme ceci donc avec les deux élastiques de part et d'autre voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile c'est en soi un masque pas très compliqué à fabriquer qui demande pas énormément de temps le la seule problématique que je dirais c'est de pouvoir trouver des élastiques maintenant si vous n'avez pas d'élastique vous pouvez très bien trouver d'autres types de d'attaches donc à savoir du trapillot par exemple donc c'est un espèce de coton recyclé donc vous pouvez utiliser des vieux t-shirts découper des bandes justement dans ce t-shirt et les remplacer et remplacer donc l'élastique parce parce que ce cordon là donc voilà écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre entourage en vous souhaitant bon courage à tous